Bienvenue sur Africa 24, dans l'invité du jour, nous recevons Aruna Kabore, ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat du Burkina Faso. Bienvenue M. le ministre et merci d'être avec nous. Bonjour et merci pour l'invitation. En 2017, la croissance du Burkina Faso s'est établie à 6,7%, une performance économique en nette progression. Quand les Burkinabés pourront-ils bénéficier des retombées de cette croissance ? Je voudrais dire que déjà les Burkinabés bénéficient donc des retombées, étant donné que cette croissance est inclusive. Elle crée aujourd'hui des emplois, beaucoup d'emplois créés à la fois dans la fonction publique mais aussi au niveau du secteur privé qui a créé à peu près 80 000 emplois depuis qu'on a mis en place le programme national de développement économique et social. Et aujourd'hui, cette croissance, elle dépend aussi de secteurs qui emploient énormément, notamment le secteur agricole. C'est aussi des recettes minières qui permettent aujourd'hui d'être réinjectées dans le circuit global qui permet de financer ce qu'on a aujourd'hui en matière de construction de routes et tout le reste. Je pense aujourd'hui que c'est déjà une croissance inclusive, donc elle profite aux populations. D'accord. Si la croissance est au rendez-vous, certains secteurs connaissent des difficultés. L'industrie, un des secteurs clés de l'économie du Burkina Faso, est en déclin ces dernières années. Entre 2012 et 2016, le taux de création d'entreprises industrielles est passé de 12% à 2%, soit une baisse de 10 points. Comment comptez-vous y prendre afin de rendre le secteur plus performant ? – Je dirais tout simplement qu'au niveau de l'industrie, si vous regardez l'axe 3 du Programme national de développement économique et social, il y a une belle afférence, une volonté en tout cas de transformer nos matins premiers agricoles. Et aujourd'hui, l'ensemble de moyens sont mis en place pour que l'industrie retrouve, j'allais dire, ces jours de noblesse. La PME et les PME aujourd'hui connaissent en tout cas une grande attention du gouvernement. Nous avons, il y a à peu près trois semaines, pris des dispositions pour pouvoir régler la question du financement en apportant des produits nouveaux. Et il y a un accompagnement aujourd'hui d'une agence, par exemple l'Agence pour le financement et la promotion des PME, qui prend de l'ampleur avec les incubateurs, avec des espaces qui permettent à la PME de se développer. Nous travaillons sur un vaste problème de zone industrielle parce qu'il y a suffisamment de demandes, de projets qui sont installés, mais des problèmes effectivement dans les zones industrielles. Je pense que si on regarde l'ensemble de ces actions-là, il y a aussi des actions efficaces de lutte contre la corruption pour combattre un peu la concurrence de l'âme, de cet homme de produits effectivement qui viennent concurrencer nos produits. Je pense que rassembler ou additionner l'ensemble de ces actions, nous sommes en temps de remonter la pente. Mais cette explication aussi, il faut dire que le pays a connu quand même en 2014-2015 des années difficiles en termes de questions politiques qui ont certainement joué sur l'investissement. Et c'est ce qui explique cela. Mais nous sommes en train de remonter aujourd'hui et les chiffres en tout cas sont prometteurs. – Vous êtes à Paris dans le cadre du CAO, le Burkina Faso organise du 26 au 4 novembre 2018, un événement qui se tient depuis 1988. Est-ce que l'on peut dire que le salon a atteint son âge mûr ? – Le CAO est incontestablement aujourd'hui le premier marché, le premier salon à matière de promotion de produits africains. Et je dirais que 15 ans en termes d'édition, mais en même temps si on va en arrière, avant donc sa période d'institution, remonte depuis 1988, c'est un grand carrefour de rencontres qui va d'innovation à l'innovation. – Quelles sont les spécificités de cette 15e édition ? – Aujourd'hui, non seulement nous attendons une grande quantité, j'allais dire, d'énormes en matière d'exposants, 3 500, 350 000 visiteurs attendus, mais aussi des innovations. Il n'est plus question de donner des prix aux artisans et se les retrouver juste à la prochaine édition. Nous allons mettre des ambassadeurs en place qui vont les accompagner. Il y aura un système de mentorship qui permet d'accompagner l'ensemble de ceux qui vont avoir les prix. Nous avons choisi cette année de donner la possibilité aux acheteurs professionnels non seulement de pouvoir avoir les espaces dédiés, mais une logistique qui les permet d'aller dans différents centres où ils peuvent acquérir d'autres matériels où on ne les fixe pas selon notre vision, mais la vision aussi qu'ils peuvent avoir. Et derrière, ils pourront faire des achats et aller de l'avant par rapport à la promotion. Je voudrais aussi rajouter que le ministère du Commerce, l'Industrie et l'Artisanat met en place cette année un prix pour accompagner le meilleur artisan en matière de transformation dans nos produits agricoles. – Cet artisan a été élu sur la base de qualité ? – Il sera élu uniquement sur le critère de la transformation de matière première, celui qui a été le plus ingénieux, qui a fait suffisamment d'innovation à la matière. Et à partir de cela, nous allons l'accompagner. Donc à chaque fois, vous voyez la dimension, c'est à la fois en prime, mais on accompagne jusqu'à la prochaine édition pour nous permettre de regarder l'impact en tout cas des prix qu'on donne là-dessus. – Artisans africains, exigences du marché et développement technologique, c'est le thème choisi. Comment faire justement pour coïncider les exigences du marché et le développement technologique ? – Oui, aujourd'hui, vous savez, il y a pas mal d'outils. Lorsqu'il faut songer au magnon commercialisation, c'est-à-dire qu'il y a le salon, mais après le salon, il faut continuer à vendre. Il faut utiliser aujourd'hui les possibilités de vendre en ligne. Il faut regarder un peu comment est-ce qu'on est capable en tout cas d'utiliser tout ce qu'on a, outils modernes, la technologie et tout le reste, pour continuer à vendre en deux biennales. parce que se limiter juste effectivement au salon, ça pose problème. Deuxièmement, il y a aussi les outils qui sont utilisés. On est parti quand même d'outils rudimentés. Aujourd'hui, on a des moyens modernes, en tout cas, sur lesquels on peut, j'allais dire, agir pour réduire la pénibilité des artisans, notamment les femmes et jeunes qui travaillent en la matière. On peut aujourd'hui utiliser, en matière de communication, des outils modernes qui permettent de mieux valoriser et de vendre très loin nos produits. Donc, je crois que c'est une association d'un certain nombre de choses qui vont permettre d'avancer. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, le CIO va prendre l'emploi, elle va devenir une start-up, qui est capable en tout cas de rajouter une couche supplémentaire à la façon de faire la promotion. – Également dans l'actualité du Burkina Faso, avec 613 000 tonnes de coton-graines cette année, le Burkina perd sa première place de producteur au détriment du Mali. Qu'est-ce qui explique ce redressement ? Quels ont été les facteurs de cette chute ? – Je dirais que le Burkina ne perd pas du tout sa première place en matière de production de coton. Pour cette campagne, nous avons effectivement connu une baisse qui fait que le Mali, certainement, a appris le dessus. Mais c'est un classement ponctuel. Ce qui explique effectivement cette petite contre-performance, c'est le fait qu'il y a les questions plus mémoriques qu'on a connues. Il y a aussi le fait que nous avons vu apparaître comme ça la mouche blanche qui avait disparu de la zone cotonnière, qui était un peu dans les marées, qui est revenue brusquement. Et du coup, je crois qu'il y a un calendrier d'utilisation des Intexitides par rapport au décalage plus mémorique qui a créé tout l'ensemble de ce problème. Mais là n'est pas le sujet, parce que ça c'est le constat, qu'est-ce qu'on a fait derrière aujourd'hui ? Des dispositions ont été prises pour soutenir les producteurs, pour permettre en tout cas de prendre en charge les différentes pertes qu'ils ont enregistrées, pour avoir, de choisir en tout cas un engrais et des Intexitides qui permettent d'avoir un traitement systématique, une large gamme effectivement, pour combattre les éventuels insectes. Et nous avons mis une assurance en place, elle existait, elle avait été généralisée. Nous avons augmenté le prix, on passe de 245 à 250. Et je pense que l'un dans l'autre, on se donne les moyens en tout cas pour monter. Donc je pense que rendez-vous pour la campagne. – Merci Arona Kabore, je rappelle que vous êtes ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat du Burkina Faso. – Merci. – Merci également à vous chers téléspectateurs. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité. – Sous-titrage ST' 501